Eh oui, grande cause nationale que celle de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, SNSM, Utilité Publique bien sûr. Vous avez intégré l'équipage à un équipage parce que vous avez pris conscience en regardant les chiffres quand même que ça valait le coup. Oui, déjà ils sont 7000 et ils sont bénévoles. Rappelons-le que ces sauveteurs sont bénévoles. 7000 sur les bateaux. Sur les bateaux, après un accent sur les plages, exactement où on va en parler. Ils ont pour mission, première mission bien sûr, de sauver les personnes en danger en mer et sur les côtes. 9000 personnes sauvées en mer l'an dernier, 19000 personnes soignées sur les plages. Ensuite, il y a la formation de ces sauveteurs, formation technique, formation aussi au secourisme et la prévention et la sensibilisation auprès du grand public. Alors vous l'avez dit, il y a les sauveteurs que l'on voit sur les plages et il y a les sauveteurs embarqués, ceux que l'on voit sur les vedettes, sur les canaux. Alors les vedettes, elles sont orange et bleu, les canaux orange et vert. Oui, les plus anciennes, voilà, c'est ça. On ne peut pas les louper dans les ports. Non, SNS. SNS, voilà, exactement. Et il faut savoir qu'il y a quand même 219 stations sur tout le littoral français, métropolitain et ultramarin, exactement. Et d'où ça, nous allons à Bandole. Et à Bandole, dans le Var, cette station est très sollicitée, très active. L'été, il y a beaucoup de monde sur l'eau, donc forcément, ils sont très demandés. Ils opèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ils sont 35 à se relayer, 35 toujours bénévoles, rappelons-le. Ils sortent par tous les temps et comme ils disent, ils sortent quand tout le monde rentre, quand il y a du gros temps, ils sont là. Même pas quand il y a du gros temps, quand il y a juste une petite panne, ils sont là. Ils sont là, 80% des opérations de jour, c'est eux, et 100% de nuit, c'est aussi eux. Donc, voilà, nous avons rencontré cette équipe, ces 35 sauveteurs qui sont géniaux. Pour moi, ce sont de vrais héros. Et ils m'ont mis dans la peau d'un plongeur de bord. David Asloff, quoi. Alors, même mieux que ça, j'avais une tenue particulière, pas facile pour nager. Donc, je les salue, on s'est mouillés. Non, les sauveteurs, ils ne m'ont pas attendu, la vedette, elle est partie. Qu'est-ce que tu fais, Greg ? Je suis venu sauver des vies. Elle est là, la vedette ? Ah oui, quand même. Elle va te changer, ça va bien se passer. Ici, nous sommes dans une station de sauveteurs embarqués. Tout le monde est bénévole, qu'il faut de la disponibilité, bien évidemment, pour être sauveteurs. Nous devons être à un quart d'heure de la vedette ou du canot. Donc, dès que nous sommes appelés, il y a un équipage complet qui va directement appareiller en moins d'un quart d'heure. Vas-y, Greg, embarque. Vous êtes prêt depuis combien de temps ? 15 minutes, on t'attendait. On est sur quel type de bateau ? Sur une ville, une ingé. Bateau de 15 mètres, 1000 chevaux. Donc, les postes les plus importants, tu as le barreur et tu as le radionavigateur. Cédric, le chef de pont, tu vas être sous ses ordres. Moi, je suis le chef de bord, je suis le patron du bateau. Et on a reçu un appel du CROSS et on part en opération. D'accord ? Le CROSS, c'est le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Le patron prend la tâche du CROSS pour connaître exactement la mission et ensuite la vedette appareille. Je vous engage pour un navire de pêche signalé en train de couler. A priori, une seule personne à bord. Ta mission va être d'être nageur de bord. Tu vas partir effectuer le sauvetage dans l'eau avec un nageur de chez nous. Donc, Greg, vous allez directement sur la victime et vous me la ramenez, vous me la sécurisez. Elle est en train de se noyer, il faut se dépêcher, là, ok ? Le nageur font pas l'eau. Ça va, monsieur ? Il n'est pas bien. C'est vous, la victime, vous la sécurisez. On vous ramène à bord. Donc, Greg, la victime est sécurisée. On repart sur une deuxième opération, un voilier en panne. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Allez, viens. Je vais retourner à l'eau après. Tu vas retourner à l'eau. Donc, on a un bateau qui est en panne au niveau des hauts fonds. On ne peut pas s'approcher avec le bateau. Tu vas partir à l'eau, amener la remorque. Monter à bord du bateau, amarrer le bateau, le sécuriser. Et après, on va remorquer. Je t'amène quand, moi ? Ça va bien se passer, Greg. Nous avons énormément, nous, en saison estivale, de bateaux qui se trouvent soit en panne pour différentes fortunes de mer, soit échoués. On sauve toujours l'homme avant le bateau. Notre mission, c'est la vie humaine. Nous sortons par tous les temps. On s'entraîne pour. Et notre but, c'est de réussir une mission. Alors, Greg, c'est bien passé ? Bien passé, mais je suis un peu crevé. Mission accomplie ? Mission accomplie. Bravo, Greg. Très admiratif de ce que vous faites. Merci. C'est vrai que David peut aller se rhabiller. Vous aussi, vous avez bien fait de le faire. Non, il faut préciser qu'effectivement, sur les 3500 kilomètres de littoral de la France métropolitaine, il y a plus de 200 stations, effectivement, comme celle-ci. Il y aura des animations toute la journée. Alors que ce soit à Bordeaux, dans le Var, où nous sommes allés, tout le week-end. Alors aujourd'hui, il y a des animations. Et un mille, ce qu'on appelle le mille SNSM, c'est un mille en l'honneur, un mille symbolique. Un mille, c'est la distance à parcourir. Enfin, avec vos bateaux. Et après, demain, à Paris, sur la Seine, il y aura des stand-up paddle, des surfs de bois à la rame, avec des sauveteurs qui seront sur l'eau. Et je rappelle qu'ils sont essentiellement financés par des dons. Donc, il faut les aider parce que les bateaux coûtent cher, les formations, ça coûte cher, le matériel coûte cher. Et ils ont 100 000 donateurs. Mais on sait qu'il y a des millions de pratiquants des sports nautiques. Et ces personnes-là peuvent éventuellement avoir besoin un jour de la SNSM, de ces sauveteurs. Donc, aidez-les. Oui, et puis ils sont tellement motivés et souriants, surtout. Ils sont proches de nous. Ils sont très, très humbles. Et pour prendre les mots d'un autre skipper, je pense à Loïc Perron, il dit « Ah ben, la SNSM, moi, on les voit, mieux on se porte. » Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un trait d'humour. Mais c'est bon signe, effectivement. Et ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.